... Outre la pollution atmosphérique et terrestre dont on parle beaucoup, la plus importante, celle dont on ne parle jamais, la pollution de l'esprit, l'éducation scolaire avec son système de notation qui pousse les enfants à se comparer à leurs camarades induisant dès leur plus jeune âge des complexes d'infériorité ou de supériorité. Le formatage social via les médias et l'engouement populaire qui développent des psychoses et nous polluent l'esprit. Nous regardons le monde à travers des filtres non naturels qui nous sont imposés par la société. Il est temps d'enlever ces filtres et de poser un regard simple et honnête sur le monde. Balayons les concepts établis et essayons d'imaginer ensemble puisqu'il est toujours intéressant de laisser libre cours à son imagination. Cela nous ouvre une fenêtre sur une infinité de possibilités avérées ou futures. Sans l'imagination, le monde serait inanimé. Il n'y aurait pas d'électricité, d'eau courante, d'architecture, de musique, de wifi, de fibre optique et de fusée pour aller sur la lune. Mais en même temps, dans un monde où notre esprit a été perverti, l'imagination a créé la manipulation, les armes biologiques, la bombe nucléaire, les camps de concentration et l'asservissement des peuples. Albert Einstein disait « L'imagination est plus importante que la connaissance car la connaissance est limitée alors que l'imagination embrasse le monde entier, stimulant le progrès et donnant naissance à l'évolution. » Ce fut vraiment un sage celui qui dit « Faute de vision, le peuple s'abandonne au désordre. » Sans idéal, sans ardeur, pour réaliser cet idéal, une nation n'est qu'un troupeau roué à devenir la proie de ses rivaux. Avec un idéal, avec une foi robuste en cet idéal, un peuple même faible et persécuté est indestructible. Ce qui est vrai pour un peuple, l'est aussi pour l'individu. La bonne imagination, c'est la conception du possible, c'est-à-dire de ce qui se trouve dans la réalité des conditions de réalisation. Remarquez d'ailleurs que les progrès de la science reculent les limites du possible. L'homme est ainsi devenu apte à voler dans les airs malgré la nature qui nous y destine à point. La vision n'est pas une croyance établie, d'une foi pour toute, une croyance au phénomène surnaturel, qui choisissant se produire d'autre foi, ni la croyance à la nécessité de certaines privières et de certains risques. Il n'est pas non plus, comme le pensent les savants, une pleurité de superstition et de l'ignorance antique, qui n'est dans notre sens aucune nécessité d'adapter dans la vie. La religion, c'est le rapport de l'homme envers la vie éternelle, envers Dieu. Rapport est appris en accord avec la raison et la science contemporaine et qui seule pousse l'humanité en avant vers le but qui lui est accueillie. L'âme, il est une surveillance de Dieu, d'utilisation d'expression hébraïque. L'homme est un animal serré et vulgérable, tant que dans son âme ne brise pas la lumière de Dieu. Et quand cette lumière s'enflamme, et une s'enflamme que dans l'âme éclairée par la vision, l'homme devient l'être le plus puissant au monde. Et il n'en peut qu'être autrement, parce qu'alors, il n'est plus sa force qui agit en vie, mais celle de Dieu. Voilà c'est la vision, et en quoi consiste son échange. Maintenant que votre esprit est éveillé et prêt à imaginer, alors rentrons dans le vif du sujet et laissez-moi vous révéler que ma première vision a été celle-ci. On exploite l'humanité pour de l'or. J'ai commencé à effectuer des recherches sous forme d'enquête. Ce précieux caillou fascine les hommes depuis des millénaires. Ce métal a grandement façonné le monde tel que nous le connaissons aujourd'hui. L'or a poussé les hommes à coloniser de nouveaux territoires et à fouiller les entrailles de la Terre, souvent au détriment de l'environnement. Mais quel usage en faisons-nous qui justifie de tels sacrifices ? Il se trouve qu'en cherchant à comprendre pourquoi ce métal si précieux régit le monde, j'ai pu percer quelques-uns de ses secrets. J'ai d'abord commencé à chercher l'origine des pépites d'or. Contrairement à ce que l'on a cru jusqu'à très récemment, la formation de l'or n'est pas terrestre. Elle est issue des étoiles. Mais pas de n'importe quelle étoile. Deux hypothèses expliquent la jeunesse spatiale de celle-ci. Soit elle provient de l'explosion d'une supernova, soit de la collision de deux étoiles à neutrons. Qu'est-ce qu'une étoile à neutrons ? C'est une très grande étoile, généralement deux fois plus grande que le Soleil. Arrivée en fin de vie, celle-ci gonfle et éjecte son enveloppe, laissant son cœur s'effondrer sur lui-même. Pour obtenir le métal si précieux, il faut que ces deux immenses soleils en fin de vie s'impactent l'un contre l'autre. Ce phénomène arrive une fois tous les 100 000 ans dans la Voie lactée. Une fois que l'explosion se produit, elle éjecte toutes sortes d'atomes lourds dans la nébuleuse. Tous ces atomes formeront un amas qui va se réagréger, reformant de nouvelles étoiles, dont des soleils et des planètes. Imaginez qu'une collision à neutrons effectue 10 lunes d'or. Même si au Moyen-Âge, ce qu'on appelle le grand œuvre est la réalisation par les alchimistes de la pierre philosophale permettant la transmutation des métaux vides en or ou en argent, la réussite de ce projet n'a jamais été démontrée. Cependant, fabriquer de l'or avec du mercure ou du plomb, de nos jours, c'est possible. Les chimistes ont réussi. Bien évidemment, même si le fait de recourir au nucléaire pour former de l'or paraît totalement démesuré, cela a déjà été testé par le passé. On a bien réussi à générer un or synthétique, mais il était radioactif. Par la suite, les scientifiques ont continué à travailler pour développer un réacteur différent qui fonctionne avec une fusion impulsionnelle et dont les températures grimpent au-delà du billion de degrés. Grâce à cela, on a pu obtenir un or sans réaction neutronique, stable sur le plan chimique. Mais malheureusement, en procédant ainsi, on n'arrive à sortir que de très faibles quantités, ce qui n'est toujours pas rentable. Jusqu'à aujourd'hui, la seule solution pour avoir cette pépite est de creuser ou de chercher dans les rivières. Toutefois, à quel moment l'homme a commencé à extraire l'or pour l'utiliser ? Il y a 7000 ans, l'homme modulait ce caillou doré. La première preuve tangible de l'utilisation de ce métal précieux remonte selon les différentes datations autour de 4600 à 4200 années avant notre ère. Il s'agit des tout premiers objets façonnés en or et découverts en Europe dans la nécropole de Varna. Ce site archéologique a permis d'établir qu'à cette période, des hommes se livraient déjà un véritable travail d'orfèvori en concevant des bijoux et des parures et divers objets servant aux cultes eux aussi réalisés en or. Dans d'autres points du globe, comme en Égypte, l'or est également très tôt exploité et des mines sont même creusées pour extraire le précieux minerai. Après avoir cherché son origine et ses premières utilisations, j'ai tenté de comprendre pourquoi cet élément est-il au cœur de notre société. Pourquoi un gramme d'or coûtera toujours plus cher que 10 litres d'eau ou qu'une bouteille d'oxygène ? On ne mange pas l'or. Elle n'apporte strictement rien à notre survie. Les besoins vitaux devraient coûter plus cher que cette matière. La réponse est que d'un point de vue historique, l'or est une monnaie d'échange. Elle a longtemps occupé une position prépondérante dans l'économie des plus grandes puissances mondiales et si son importance a reculé avec le temps, celle-ci est loin d'être nulle. Bien qu'il ne serve plus de monnaie et n'occupe plus la fonction d'étalon d'or qui lui a été dévolu pendant de nombreuses décennies, il n'est pas moins amassé et stocké par ces mêmes puissances pour servir de réserve fédérale et d'épargne. Aussi, c'est à ce titre qu'il conserve aujourd'hui encore la confiance populaire, laquelle voit en lui une valeur refuge capable de résister sur le plan économique aux plus importantes crises. Pourquoi notre économie ne serait-elle pas plutôt basée sur la capacité qu'un pays aurait à pourvoir sa population qualitativement et quantitativement en bien de première nécessité, telles que l'eau, l'oxygène, le blé et les légumes ? Ces éléments qui assurent notre survie et même notre confort devraient être le baromètre permettant de statuer la stabilité et le crédit qu'aurait un pays. L'or ne nous a jamais permis de survivre et pourtant il a ce statut privilégié. Pourquoi cela ? L'économie mondiale est basée sur cette matière dorée. Récapitulons. Qu'on parle de gens riches ou de gens pauvres, leur but est de gagner de l'argent ou de le faire fructifier. Pour les pauvres afin de survivre, pour les riches afin de satisfaire d'autres besoins. Ces gens ouvrent des comptes en banque en essayant de stocker le plus d'argent physique ou numérique possible afin d'être à l'abri de situations difficiles ou pour économiser et acquérir plus de biens. Les machines à impression de billets continuent d'imprimer pour que nous puissions toujours avoir plus de valeur monétaire à stocker sur nos comptes. Du coup, au bout de cette chaîne, qui s'enrichit le plus ? Les banques. Et celles-ci dépendent de la banque centrale de votre pays. Et que font les banques centrales quand elles s'enrichissent ? Elles achètent de l'or ? Puisque c'est une valeur immuable où on ose. Depuis 2010, la demande en or des banques centrales a augmenté de façon colossale. Par conséquent, les mines d'extraction d'or augmentent aussi. Quelques exemples. Selon les chiffres officiels, en 2020, le Mali a produit 71 tonnes d'or pour vous donner un ordre d'idée. Cela représente 5726 lingots. En 2019, l'Australie, 330 tonnes. Le Pérou, 130 tonnes. Les États-Unis, 200 tonnes. La Chine, 420 tonnes. La Russie, 310 tonnes. Le Canada, 180 tonnes. L'Indonésie, 160 tonnes. Imaginez si l'on additionne le nombre de pays extracteurs et qu'on multiplie par le nombre d'années depuis la première mine d'or. Cela représenterait des quantités extrêmes. À ce jour, approximativement, 200 000 tonnes d'or auraient été extraits de la terre et conservés dans des coffres. Mais ma question reste, pourquoi l'or ? L'or désigné en chimie par le symbole AU est le plus malléable et le plus ductile des métaux. En effet, le fil que l'on obtient par son étirement extrême, sans qu'il se rompe, est le plus fin de tous les fils que l'on obtient pour l'ensemble des matériaux connus. Il se soude facilement à lui-même, il se prête à des alliages avec d'autres métaux, et c'est un très bon conducteur d'électricité et de chaleur. Mais pas le meilleur conducteur. L'argent et le cuivre sont supérieurs à l'or. Concernant l'aluminium, le mercure, l'étain, ou même la céramique refroidie au degré zéro, là nous parlons de supraconducteur. Donc, toutes ces caractéristiques sur cette matière dorée n'arrivent pas à me convaincre qu'elle en fait un élément unique et essentiel. Déjà par son poids. Transporter un volume de 1 mètre cube d'or revient à soulever 19 tonnes. En comparaison, le beryllium est quasiment 10 fois plus léger. Il a le point de fusion le plus élevé de tous les métaux légers. Il est fragile, mais 6 fois plus résistant que l'aluminium. Sa ductilité est approximativement d'un tiers plus grand que celle de l'acier. Il possède une excellente conductivité thermique, non magnétique, et résiste à l'acide nitrique concentré. Le beryllium est utilisé pour l'aérospatial. Bon, je ne vais pas vous faire l'apologie de chaque matériau faisant partie du tableau périodique des éléments. J'essaie juste de vous démontrer que les caractéristiques de l'or ne font pas de ce matériau un élément plus important que les autres. De plus, sa valeur marchande n'est pas la plus importante. Depuis 2020, le rhodium détient le titre de métal le plus précieux. Présent en joyrie, il se négocie à près de 27 000 dollars l'once. En comparaison, l'or est à 1777 dollars l'once. Cette flambée du cours du rhodium est due à ses capacités à limiter les émissions de gaz polluants, dont l'oxyde d'azote. Un atout qui intéresse le secteur automobile. Néanmoins, on ne base pas toute l'économie mondiale sur le rhodium. Alors, pourquoi l'or ? Est-ce due à sa beauté ? Est-ce due à sa couleur jaune éclatante qui reflète la puissance du soleil ? D'ailleurs, son nom vient du latin aurorum, signifiant aussi l'aurore, ou levé du soleil. L'éclat particulier de l'or s'explique en fait par la théorie de la relativité restreinte. Lorsqu'on lui envoie de la lumière blanche, tout solide absorbe une partie des rayons et en réfléchit une autre. Si la plupart des métaux sont plutôt gris, blancs, et n'ont pas de couleur définie, c'est parce que la portion de lumière absorbée par le métal correspond en général aux ultraviolets. Invisible pour l'œil humain. Mais il n'en va pas de même pour l'atome d'or, avec son noyau aux 79 protons. Ses longueurs d'ondes sont absorbées par le métal, et seules les couleurs restantes, un mélange de rouge, d'orange et de jaune, seront réfléchis pour obtenir alors cette fascinante teinte dorée. Notre préférence pour le brillant pourrait être profondément racinée et très humaine. Il est humble de reconnaître que malgré l'évolution et le progrès accompli en tant qu'espèce, nous sommes toujours attirés par les choses qui servent à nos besoins fondamentaux. tels que le besoin d'eau. Et c'est parce que l'or brille, tout comme l'eau, que cela nous attire. Sous-titrage Société Radio-Canada Mais le fait de baser toute notre économie juste sur l'éclat d'un matériau reste très subjectif et n'aurait pas vraiment de sens. Les diamants, les saphirs ou les rubis étant plus rares que l'or et reflétant également le spectre de lumière sont tout aussi admirables. Ce n'est pas pour autant que ces pierres précieuses permettent de reposer la confiance monétaire d'un pays. Voilà qu'en continuant mon enquête, je trouve une information subtile. Ce métal précieux possède en effet une utilité que je n'ai pas énoncée jusqu'à maintenant. La NASA utilise des feuilles d'or sur l'équipement et les visières des astronautes. Dans l'espace, le Soleil transfère la chaleur par rayonnement aux équipements et aux astronautes. Pour contrôler la température de surface d'un objet exposé aux infrarouges, la NASA enveloppe son équipement d'un réflecteur métallique qui réfléchit les infrarouges pour l'empêcher de chauffer. Les réflecteurs courants sont l'aluminium, l'argent, le cuivre et l'or. Et c'est probablement pour la même raison que l'or est aussi utilisé dans les cartes de circuits imprimées. L'or ne se corrode pas et ne rouille pas, contrairement à l'argent ou au cuivre. De plus, il est beaucoup plus facile de travailler avec de l'or qu'avec de l'aluminium. Voilà pourquoi le pare-soleil extérieur de l'astronaute est en plastique polycarbonate et recouvert d'une fine couche d'or. Cette combinaison offre une protection complète à l'astronaute. Pourquoi ? Vos yeux peuvent également focaliser la lumière visible et l'infrarouge sur votre rétine. Votre œil a des récepteurs visibles mais pas adaptés pour les infrarouges. Ainsi, lorsque la lumière visible frappe intensément ces récepteurs, ces derniers transmettent des informations vous faisant savoir que cela est douloureux et causera des dommages si vous ne détournez pas le regard. D'un autre côté, sans récepteur infrarouge, vous ne vous rendriez pas compte et vos yeux seraient brûlés avec une source infrarouge intense. Par conséquent, les astronautes ont besoin d'une protection infrarouge contre la lumière solaire intense au-dessus de l'atmosphère terrestre. Voilà une explication qui permet de comprendre que l'or est beaucoup plus utile dans l'espace que sur Terre, puisqu'elle permet à un être vivant dans l'espace d'y survivre. Il suffirait que notre peau soit recouverte en totalité d'or pour qu'on puisse nager dans l'espace. En parlant de ça, est-ce que l'or est compatible avec les cellules de notre corps ? Oui. Biocompatible donc parfaitement tolérée par l'organisme. Résistant à la colonisation microbienne, c'est le matériau de prédilection des couronnes dentaires, prothèses auditives, pacemaker ou plaques de protection des artères. Une matière première, parfaitement assimilable par le corps et insensible à la corrosion. Les principes actifs de l'or sont encore peu connus. Peu de praticiens savent que chez les personnes âgées, en particulier les octogénaires, ils stimulent les réactions enzymatiques, le système digestif et neuronal et permet de freiner le vieillissement. On raconte même que Cléopâtre dormait toutes les nuits avec un masque en or pour préserver la jeunesse de sa peau. L'impératrice de la dynastie Qing quant à elle se massait le visage avec un rouleau d'or. Puis n'oublions pas l'exir de longue vie, l'or potable fabriqué par les alchimistes. Certaines personnes m'ont dit que l'or représentant le soleil et sa quasi-inaltérabilité au temps faisait un matériel d'immortalité. Le symbole du divin. Donc l'or aurait une corrélation avec le mysticisme. Une coïncidence étonnante est que le mot « or » en anglais est très proche du mot « Dieu ». À une lettre seulement, le mot serait le même. Cependant, aucune suite logique puisque les racines de ces deux mots sont complètement différentes. Toutefois, autre chose pourrait appuyer cette relation entre l'or et le divin. Le nombre d'or. En effet, à la Renaissance, le nombre d'or est appelé « or » en anglais. « Divine proportion » et relève d'une intervention divine, selon le livre de Luca Pacioli, illustré par le célèbre Léonard de Vinci. Il fut ensuite appelé « Der Goldenschneid », c'est-à-dire la section dorée, par le philosophe allemand Adolf Zessink, avant que le diplomate roumain Mathila Gicca ne lui donne en 1932 le nom de « nombre d'or ». L'explication mathématique de cette proportion est dite ainsi. Lorsque l'on décompose un objet en deux parties inégales, on dit que la proportion est divine ou dorée, si le rapport entre la grande partie et la petite est le même que le rapport entre le tout et la grande partie. La simplicité de cette définition explique l'omniprésence de Phi, l'ubiquité, être partout à la fois, comme le divin. L'expression « nombre d'or » évoque la loi unique d'une harmonie universelle et le symbole même du beau. Il symboliserait la perfection, donnerait une explication planétaire du sentiment esthétique, résumerait la géométrie de la beauté. On le retrouve partout, dans les mathématiques, l'architecture, avec les célèbres pyramides de Gizé. Il est également utilisé dans les peintures, comme la joconde, les musiques, le corps humain avec ce fameux dessin de l'homme de Vitruve. On le découvre même dans la faune et la flore, dans l'ADN et aussi dans la Bible. Toutes les mesures encoudées de l'arche de Noé ou de l'arche d'Alliance relèvent cette divine proportion. Mais justement, je n'arrive pas à comprendre cette relation. Comment passer de Lucas Pacholi, qui appelle cette proportion divine, et Adolf Zessink, qui la renomme « section dorée ». Aucune explication. Fille des nombreux d'or, forte des lois du ciel, sur nous tombe et s'endort un dieu couleur de miel. Je sais que dans de nombreuses civilisations pourtant sans connexion, ce métal jaune est le symbole du céleste par excellence. Symbole de Ra chez les Égyptiens, quintessence de l'état divin chez les Incas, ainsi que le Bouddha d'or de Bangkok mesurant 3 mètres avec un poids de 5,5 tonnes, qui fait de l'huile la plus grande statue en or au monde. Avec cette pépite, l'homme a su faire des merveilles dédiées à ses dieux, ses rois et ses morts. En Égypte antique, ce matériau était employé pour confectionner le masque funéraire qui avait pour but de fixer à jamais le visage idéalisé du pharaon et de l'identifier aux étoiles. Il représentait pour les Égyptiens en quelque sorte la chair des dieux. Et en l'utilisant, l'or pouvait les transcender afin de les faire passer au rang de divinité. Intéressant. Cette chair ou enveloppe métallique jaune éclatant dont parlent les Égyptiens me rappelle la combinaison des astronautes. Curieuse coïncidence ? Curieuse coïncidence ? C'est fini ? Quelle est la même grise ? Et il y a un caupéraux ? C'est fini ? Je suis connu ? J'ai pas la même grise ? J'ai pas la même grise ? Je suis connu ? Je suis avec une vraie réelle ? J'ai pas la même grise ? J'ai pas la même grise ? « Il se pourvoit d'une existence nauséabonde qu'il appelle les archontes. » Voilà un mot qui va me perturber et me pousser ailleurs. En écrivant sur Google « les archontes », le troisième lien parle de l'hypostase des archontes et le quatrième traité du Codex II de Nag Hammadi. Qu'est-ce que le Codex de Nag Hammadi ? En décembre 1945, deux frères égyptiens découvrent plusieurs papyrus dans une grande jarre de terre cuite dans des grottes, à proximité du village de Hamradom, en Haute-Égypte. L'ensemble représente 13 Codex de papyrus reliés en cuir. Un codex est un cahier formé de pages manuscrites reliées ensemble en forme de livres. Ces codex font partie des plus anciens manuscrits, après les rouleaux d'argent et les parchemins de la mer morte. Ils contiennent une cinquantaine de traités datant vraisemblablement du IIe au IIIe siècle. Dans ces codex, nous pouvons retrouver un passage de la Genèse, l'histoire de Adam et Ève, dans une version légèrement différente. Afin d'aller droit au but, je n'ai pris que quelques passages qui m'ont mis sur la voie. Les archontes t'inconseillent et dirent, « Allons, faisons un homme avec de la poussière du sol. » Ils modelèrent leur créature de sorte qu'elle est entièrement terrestre. Or, le corps que possèdent les archontes est femelle. C'est un avorton à l'aspect animal. Ayant pris de la poussière du sol, ils modelèrent leur homme d'après leur propre corps et d'après la ressemblance de Dieu, qui leur était apparu dans les eaux. Le mot « archonte » se rapproche très singulièrement du mot « archange ». Serait-ce le même mot, écrit d'une façon différente ou serait-ce son opposé ? Je n'ai aucune idée. Mais je continue mes recherches. Dans les trois religions monothéistes, juives, chrétiennes et musulmanes, les archanges sont une catégorie d'anges. Cependant, dans l'Ancien Testament, la Torah, il n'y a pas d'angéologie organisée ni de hiérarchie céleste. Dans ces textes anciens, la vision des anges est avant tout un ensemble d'expressions et d'images parlant des relations que Dieu noue avec les hommes au moyen des anges. Il n'existe donc pas d'archange à proprement parler. Il dit « Allons, saisissons cette ressemblance dans notre modelage, faisons en sorte qu'elle voit sa ressemblance et que nous l'emprisonnions dans notre modelage. » Ce passage explique qu'Adam, le premier homme, sera bloqué dans ce qu'on appelle la matière. Nous l'emprisonnions dans notre modelage. Ceci est un concept très fascinant. Il est vrai que nos cinq sens, la vue, l'odorat, le goût, l'ouïe et le toucher, nous dirigent dès la naissance vers des plaisirs que nous cherchons de plus en plus à assouvir. Sans ces cinq perceptions, il se pourrait que l'être soit plongé dans un néant où seul son esprit vague sans émotions et sans images. Nous naissons dans un système où la matérialité et notre corps nous ancrent et nous forcent à dépendre de nos sens. Nous grandissons avec le concept de gagner de l'argent pour survivre et vivre afin de satisfaire tous nos besoins qui se rattachent à nos cinq sens. Dans le premier testament, il est dit que quelqu'un qui ne fait que poursuivre ses plaisirs finit par ne plus en jouir. Non par châtiment, mais parce que telle est la nature des choses. L'ecclésiaste a déjà dit « Qui aime l'argent ne s'en rassasira pas. » Et on connaît bien le dicton populaire qui affirme qu'on est toujours plus pauvre de ce qu'on n'a pas que riche de ce qu'on a. Le plaisir finit toujours par s'émousser, on se lasse de ce que l'on possède et on est condamné à chercher encore et toujours de nouvelles sources de plaisir dont on finira également par se lasser. Quant à ceux qui veulent s'en priver, jusqu'au renoncement absolu des plaisirs de ce monde, ils finissent par tomber pour la plupart dans les filets de la faute. En effet, l'homme est composé d'une conscience et de désir. Vouloir faire l'ange et ignorer les exigences triviales du corps peut conduire à une grande déchéance spirituelle, par révolte du corps contre une sainteté qui est contraire à la nature même de l'homme. La voie authentique menant à la sainteté passe par une jouissance mesurée des plaisirs nécessaires au corps. On se sanctifie de la meilleure manière, également content et rassasié physiquement et spirituellement. A partir du moment où j'ai lu le codex de Nag Hammadi, ma soif de connaissance est devenue plus grande. Je me suis alors dit que ma réponse sur l'or devait forcément se trouver dans les textes sacrés. C'est ainsi pour la première fois que j'ai ouvert le livre le plus dur à lire au monde. La Bible. Il est écrit dans les premières pages de la Genèse. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Dieu utilise la première personne du pluriel, faisons, afin d'exprimer le projet. Et il se répète après qu'Adam et Ève eut commis le péché de la pauvre. Il dit l'éternel Dieu, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, connaissant le bien et le mal. Et maintenant, il pourrait étendre sa main et prendre aussi de l'arbre de vie. Il en mangerait et vivrait à jamais. Voilà quelque chose de très intéressant. Dieu s'exprime de nouveau en utilisant le pluriel. Pour l'exégète médiévale français, Rachid, Dieu s'adresse à une cour céleste, les anges. Mais tout cela nous éloigne de notre principal questionnement. Pourquoi alors ? Cependant, l'éventualité de l'existence des anges est une information capitale. Vous le comprendrez par la suite. Rien n'est dû au hasard. En ayant la tête plongée dans la Genèse, je découvre mon élément doré. En effet, on peut lire juste après la création d'Adam et Ève une description géographique précise du jardin d'Éden. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Et de là, il se divisait en quatre bras. Le nom du premier est Pichon. C'est celui qui entoure tout le pays de Avila, où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le Bédélium et la pierre d'Onyx. Dès la création d'Adam, bien avant qu'il ne croque dans le fruit défendu afin d'acquérir la connaissance, l'or n'a aucun intérêt. Pour lui, comme pour nous, lecteurs de la Bible. Pourquoi l'auteur donnerait autant de détails et insisterait sur le fait que l'or de ce pays est pur ? Selon le livre La langue hébraïque restituée et le véritable sens des mots hébreux rétabli et prouvé par leur analyse radicale, il est écrit que « Pichon serait la réalité physique, l'être apparent. Il enveloppait toute la terre de Avila, l'énergie virtuelle, lieu natal de l'or. Et l'or de cette terre-là, emblème de la réflexion lumineuse, était bon. » L'or serait un emblème de la réflexion lumineuse ? Il faut croire que j'ai bien choisi mon sujet. Le commentateur Rachid explique que « Pichon » désigne le Nil. Le fleuve qui sort de l'Éden après l'avoir arrosé se perd sous la terre et ressort ensuite en quatre endroits différents sous forme de quatre nouveaux commencements. Alors si Pichon désigne le Nil, il se peut que Avila soit l'Égypte. Vu que les quantités d'or sont extrêmement importantes sous le nouvel empire égyptien, entre 1550 et 1770 avant notre ère, les souverains égyptiens régnant sur toute la Nubie, l'or arriva en quantité astronomique en Égypte. L'intérêt qu'il pouvait tirer d'un tel commerce n'échappa point aux souverains voisins. Si l'on en croit ce que le souverain du Mitanni, Tushrata, écrivit à Amenophis III à propos de son vif désir de l'approvisionner en or de son pays, « Où il y en a autant que la poussière. » Il est clair que la place de l'or dans l'Égypte antique, quoique partiellement définie et sans aucun contexte prépondérant, l'or est omniprésent. Dans l'apparat, religion, décoration, elle est le culte de l'Égypte, le début d'une folie dorée typique des civilisations futures. En poursuivant la Bible, j'ai trouvé de nombreux passages où l'on demande aux hommes de faire des offrandes d'or et d'autres matériaux envers le divin. Voici cette liste non-exhaustive. Voilà que tout cela révèle d'autres questions suspectes. Pourquoi le Candélabe a été conçu d'un seul bloc d'or ? Pourquoi l'Arche d'Alliance et les chérubins qui étaient dessus étaient en or ? Pourquoi certains revêtements du Grand Prêtre étaient en or ? Et enfin, pourquoi les murs du tabernacle sont recouverts d'or ? Pour commencer, il faut comprendre ce qu'est le Miscane, c'est-à-dire la demeure, l'attente d'assignation ou encore plus communément nommée le tabernacle. C'était un lieu de culte mobile pour les Hébreux depuis le temps de la sortie d'Égypte. Le tabernacle devait être l'habitation provisoire de Dieu, sa résidence et le centre de ralliement de son peuple. Son architecte en chef, désigné directement par Dieu à Moïse, est Betzalel. brièvement exposé, le tabernacle était une construction faite d'une série de planches de bois d'acacia, recouvertes ou plaquées d'or, reposant sur des socles d'argent et solidement retenues ensemble par des barres de même bois également recouvertes d'or. Cette structure pouvait se démonter et se remonter puisqu'elle était amovible. Dans celle-ci se trouvait la Ménorah, candélabe ou chandelier, puis, dans une partie cachée du tabernacle, appelée le Saint des Saints, se trouvait l'Arche d'Alliance qui est le coffre, selon la Bible, contenant les tables de la loi, les dix commandements donnés sur le mont Sinai. C'était un coffre au blond de bois recouvert d'or sur lequel se tenait un couvercle où deux représentations de chérubins se faisaient face. Une description précise de l'Arche d'Alliance se trouve dans la Bible, dans le livre de l'Exode, chapitre 25. C'est en face de ce coffre, dans le Saint des Saints, que le grand prêtre pouvait servir Dieu. Ce lieu dénoté d'une grande proximité avec sa présence. Cet homme avait lui aussi une tenue très spécifique et très détaillée dans la Bible. Il devait porter huit vêtements. L'un d'eux, le pectoral, était fixé sur le devant d'un tablier richement brodé, retenu par deux pierres d'onyx sur les épaules. Le pectoral consistait en une tablette carrée en or dans laquelle le grand prêtre portait douze pierres précieuses, chacune gravée avec le nom d'une des tribus. Il devait aussi porter une plaque en or sur le front où était inscrit le mot consacré à l'éternel. Mais pourquoi autant d'or dans un lieu si sain ? La réponse semble être que la construction de cet édifice fait suite au Vaudor. Dans la Bible, ce Vaudor est un symbole de l'idolâtrie. Au cours de l'exode du peuple liboureux depuis l'Égypte vers la terre promise, lors de l'ascension du Mont-Sinai par Moïse pour recevoir les tables de la loi, les Hébreux, nouvellement libérés du joug du Pharaon, pressent Aaron de leur montrer un guide qui puisse les diriger. Aaron demande alors au peuple hébreu de briser les boucles d'oreilles en or des femmes et des enfants afin qu'ils puissent fondre un veau qu'ils désignent et adorent comme Dieu, à l'imitation du taureau Apis, qui était adoré en Égypte. Lorsque Moïse descend du Mont-Sinai et qu'il voit les Hébreux adorer une idole, ce qui est interdit par le deuxième commandement, il est pris d'une colère si grande qu'il fracasse l'étape de la loi sur un rocher. Dieu ordonne alors à Moïse de tuer tous ses hérétiques et Moïse transmet cet ordre à ceux qui, parmi son peuple, lui sont restés fidèles. Pourquoi un veau ? Le terme taureau vient du latin taurus, lui-même emprunté du grec taurus. Le mâle castré est le bœuf, le jeune mâle est un taurillon, sa femelle est la vache et leur petit est le veau. Donc, que l'on parle d'effigie à tête de taureau, de statue en or avec une tête de veau ou de sculpture de bœuf en or, tout cela représente le même animal, le bovin. Pourquoi je vous parle de ça ? Parce que le bovin en or a été fabriqué par plusieurs civilisations sur des siècles différents. Le plus vieil objet bovin retrouvé est dans la nécropole de Varna, entre 4600 ans et 4200 ans avant notre ère, bien avant la Mésopotamie ou l'Egypte des pyramides. Et ce qui est curieux, c'est qu'il est en or, tout comme le vaudor. Comme j'en ai parlé juste avant, Apis est le taureau sacré de la mythologie égyptienne. Vénéré dès l'époque préhistorique, les premières traces de son culte sont représentées sur des gravures rupestres. Il est ensuite mentionné dans les textes des pyramides de l'Ancien Empire et son culte perdura jusqu'à l'époque romaine. Il est symbole de fertilité, de puissance sexuelle et de force physique. D'autre part, la vache est en effet vue en Inde comme une mère universelle, du fait qu'elle donne son lait à tous, même à ceux qui ne sont pas ses veaux. En Inde, la vache n'est pas seulement sacrée, en tant que telle, bien qu'étant décrite par la littérature hindoue comme l'origine et le fruit de tout sacrifice, aux dieux, elle représente la sacrilité de toutes les créatures. La vache a toujours été et reste encore vénérée dans de nombreuses civilisations et religions dans le monde. Les plus notables étant l'hindouisme, le zoroatrisme et aussi bien que les religions de l'Égypte ancienne, de la Grèce et de la Rome antique. Maïmonide et d'autres commentateurs du passage du Vaudor retrace l'évolution de l'idolâtrie depuis les temps les plus reculés à une époque où tous savaient clairement qu'il y avait un Créateur. Les hommes ont d'abord commis l'erreur de croire qu'il convenait de vouer du respect aux intermédiaires dont Dieu se sert pour diriger l'univers, tout comme on honore le roi en vouant du respect à ses ministres. Avec le temps, les hommes ont commencé à croire que ces intermédiaires étaient des puissances autonomes et ils ont fini par les vénérer pour elles-mêmes. Au début, ils ont adoré les anges, êtres célestes et spirituels. Puis peu à peu, le culte a dévié vers les astres, voire des personnages dotés de facultés particulières tels que Pharaon et Nabucodonosor. Les idolâtres s'imaginaient que les cultes qu'ils vouaient à ses souverains ou à ses forces célestes dirigeaient leur destin, accroîtraient leur pouvoir. Plus tard, cette déviation les a conduits jusqu'au culte des Shedim ou démons, des créatures surnaturelles. Donc, si l'on comprend ces dires, vénérer un ange et le considérer comme un être indépendant revient à de l'idolâtrie. Est-ce qu'en Égypte, ils ne vénéraient pas des anges par hasard ? Leur dieu avait des corps d'hommes et des têtes d'animaux, tels que le lion, le taureau, l'oiseau et d'autres. Dans la Bible, toujours dans la Genèse, Dieu désigne une catégorie d'anges qu'il appelle les chérubins. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Qu'est-ce qu'un chérubin ? Le chérubin est une figure d'ange qu'on trouve dans la religion juive et chrétienne. Leur figure originale est une créature de sainteté au physique qui mélange le lion le taureau, l'oiseau et l'homme. C'est curieux. Cela rappellent les dieux égyptiens. Voilà une forte connexion entre la déesse Isis ailée fait de chair d'or et les chérubins sur l'arche d'Alliance, eux aussi ailés et dorés. Ces statues, l'or les recouvrant montent la quintessence de ce métal. C'est un symbole qui brille au fond de la nuit et qui attise le regard fait des envieux. Donc, si les anges existent, pourquoi nous tirent-ils vers l'idolâtrie ? J'ai vu le Seigneur siégeant sur son trône et toute l'armée céleste se tenait auprès de lui, à sa droite et à sa gauche. Une fois encore, le commentateur Rachi nous dit « Est-ce que Dieu a une droite et une gauche ? » mais être à droite signifie prendre la défense de l'accusé. Être à gauche signifie le charger. Ce qu'ils cherchent à nous expliquer c'est que les anges n'ont pas de libre arbitre contrairement à nous. Il y en aurait deux catégories, ceux qui nous aident et ceux qui nous enfoncent. Tout le monde a déjà entendu parler de l'ange Samaël ou plus couramment Satan. Selon la tradition juive, Satan n'est qu'un serviteur de Dieu. Il ne fait pas le mal à l'encontre de Dieu mais parce que Dieu lui a demandé d'agir ainsi. Voilà un extrait de Job où Satan s'exprime. « Et Satan répondit à l'Éternel peau pour peau. Tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. » Mais que veut dire « Tout ce que possède un homme » ? Selon moi, Satan explique que l'homme étant fait de chair, peau pour peau, il est bloqué dans la matérialité. Donc via cette enveloppe, l'homme continuera à donner l'essentiel de ce qu'il possède, c'est-à-dire l'énergie et le temps. C'est ainsi qu'il entretient son enveloppe en arrivant à rassasier ses cinq sens. Je vous entends dire « On s'écarte du sujet. Notre question existentielle est pourquoi l'or ? » J'en viens. « Les idoles des nations sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. » Et si l'or n'était finalement que l'élément conducteur de forces invisibles dans notre monde réel, si les énergies, quelles qu'elles soient, bonnes ou mauvaises, ne pouvaient pénétrer la matière, se matérialiser qu'à travers l'or, symbole du divin, mais aussi du pouvoir, de l'idolâtrie et du mal. L'or a deux tranchants, celui de la réfection lumineuse ou bien de la mégalomanie. Et nul serviteur ne peut servir deux maîtres. L'idolâtrie de l'or en Égypte ne serait pas celle d'aujourd'hui à l'échelle planétaire. Cela pourrait expliquer une partie des mots dont notre société souffre. En effet, basé sur le système bancaire mondial, lui-même basé sur l'or, nous avons un exemple type d'utilisation néfaste des pouvoirs de l'or. Autrefois utilisé principalement dans les croyances, au fur et à mesure du temps, l'or s'est imposé comme la représentation du matérialisme et du pouvoir. Le rassasiement sans fin des cinq sens. À présent, il serait temps de remettre l'or à sa place, le considérer non comme un objet de pouvoir mais comme un outil, une sorte de téléphone qui nous permettrait de rentrer en contact avec le divin. Si l'on s'en réfère à l'explication précise de la construction du tabernacle et du placement des éléments du temple, le chandelier en or serait l'antenne. L'arche d'alliance en or serait le combiné et le pectoral avec la plaque en or sur le front du Coen Gadol serait l'élément de connexion entre l'homme et l'outil. Nous pouvons comparer cette disposition à un circuit d'or qui permettrait la circulation de l'énergie divine sur Terre. Mais je crois que tout ceci reste une vision. de l'internet et de l'internet de l'internet Sous-titrage ST' 501 ...